coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va apprendre ensemble à faire ces jolies cartes style bouquet pour la fête des mères ou pour toute autre occasion alors pour ça je vais commencer avec un petit bout de papier je vais vous montrer quelques astuces avec ces tampons là mais si vous n'avez pas de tampons comme ça style bouquet je vais vous donner aussi d'autres idées pour que vous puissiez quand même faire ces cartes sans que nécessairement on utilise un tampon moi je vais tamponner ici parce que je voulais vous partager aussi une petite astuce tamponnage qui va être utile avec tous les tampons que vous avez et c'est pour réussir à faire une image miroir j'avais déjà montré ça en vidéo mais bon tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos alors ici je vous rappelle cette astuce là je vais utiliser aussi j'utilise les encres catoine pouleur alors je veux pas parler aujourd'hui ici je voulais me faire avec la qu'on appelle la deuxième génération de tamponnage c'est à dire la deuxième fois j'arrive encore à avoir un peu d'encre regardez et je me suis fait un petit une petite masque avec un autre bout de papier c'est mieux en fait si on le fait avec un style post-it ou même un papier adhésif mais j'en avais pas alors je fais avec un simple papier parce que je vais après je retamponner avec le même tampon mais regardez en fait je veux l'image miroir je peux je veux pas tamponner exactement la même image mais l'image miroir pour compléter mon bouquet alors comme je veux venir tamponner sur mon tampon je fais un masque j'ai pris aussi pour cette image miroir un tampon un grand tampon mais je vais pas utiliser en fait l'image de ces tampons là sinon le côté plat ces tampons là va venir m'aider regardez c'est avec lui que je veux venir tamponner c'est pas facile à expliquer où je suis pas forte aujourd'hui je vais utiliser la surface plate de mon tampon rond la surface lisse de mon tampon rond pour venir tamponner mes fleurs et après avec ces tampons ronds je vais venir tamponner les fleurs qui me manquent sur mon bouquet je veux que les fleurs je vais pas aller je veux pas les tiges et c'est pour ça que je tamponne seulement l'endroit les pardon la la surface du tampon que je veux sur sur mon image finale ici je viens avec un petit bout de coton vous pouvez prendre aussi un coton tige et un peu de un peu d'eau un peu de de solution pour nettoyer les tampons ou l'encre et je viens effacer les bords de l'image que je veux pas dans mon tamponnage simplement je laisse que l'image que je vais tamponner et après c'est là la partie un peu plus compliqué parce que c'est pas facile de fixer nécessairement ces tampons sur mon mon outil tamponnage alors finalement j'ai décidé de le faire à la main je mets mon masque et à la main je veux venir simplement tamponner ces deux autres fleurs là regardez pour compléter un petit peu mon bouquet et c'est là j'ai en fait j'ai l'image miroir de mon tampon c'est pas la même image la fleur sur le tampon elle la grande fleur en haut elle va vers la gauche et là regardez comment maintenant j'ai une fleur qui va vers la droite et vous pouvez faire ça avec tous vos tampons en fait c'est assez utile parce que si on a un petit animal je sais pas et vous voulez faire un couple vous pouvez faire comme ça en utilisant le tampon miroir j'ai ré tamponné pour avoir un une image regardez mon image à droite et les lignes sont un peu plus plus grosses alors pour dissimuler aussi le côté gauche je suis venu retamponner et après les espaces qui me restent je viens simplement avec un petit feutre les compléter et là j'ai une image un peu plus ronde pour avoir un bouquet un peu plus rond qu'on va venir après colorier sans problème avec des feutres alcool là j'ai utilisé je sais pas si vous avez vu les encres Catherine Poulard j'aime beaucoup et ce sont des encres qu'on peut utiliser l'encre noire en fait l'encre noire elle est spéciale pour pouvoir venir colorier avec des feutres alcool sans que l'image elle bave alors très facilement on va pouvoir venir colorier cette image et construire une autre carte là je continue un peu avec mes lignes pour finir un tout petit peu plus mes lignes de toute façon une fois colorier ça va pas trop se voir mais vous pouvez venir faire des petits détails après compléter on dirait que c'est un seul tampon en fait je trouve que c'est assez intéressant alors pour le coloriage je suis pas forte je vous dis ça tout le temps alors je vous montre qu'une seule fleur après c'est pas la peine vous avez plein de vidéos des filles qui savent colorier très bien mettre les les ombres et tout ça je vous conseille d'aller voir des tutoriels de coloriage si ça vous intéresse moi je colorie ou je fais toujours une couleur claire à la base je colorie toute la fleur après je prends un tout petit peu plus foncée et je finis avec un troisième couleur une troisième couleur plus foncée et je reviens après avec la plus pâle et comme ça ça prend un peu de temps mais c'est très pour moi c'est assez amusant je fais beaucoup de coloriages aussi à la télé des fois les soirs quand on regarde la télé là je reviens avec le pâle et finalement quand toute la fleur est colorié je trouve que c'est joli même si c'est pas super bien colorié il faut venir revenir à chaque fois regardez là mon image l'est fini je viens très facilement faire le contour avec des ciseaux pas je me prends pas trop la tête je laisse un espace blanc si vous avez une caméo et vous le voulez le découper avec la caméo c'est parfait mais c'est ça l'idée de notre carte après je vais vous expliquer comment faire le petit le petit je sais pas sachet qui fait le qui entoure notre bouquet là c'était mon premier ma première idée c'était de faire un une petite carte derrière une petite porte qui s'ouvrait avec exactement le même la même forme de de la carte j'ai laissé cette partie pour vous montrer moi j'essaye des choses les choses que j'essaye après c'est pas nécessairement les choses que j'aime alors après j'ai changé à une autre idée qui m'est bien où je trouve que c'est pas très réussi là finalement je trouvais pas que comme la forme elle était pas du tout c'était une forme un peu bizarre alors je me suis dit bah non j'aime pas trop et j'ai essayé avec avec un cercle j'aimais pas trop ça j'étais prête à la coller mais j'étais pas très convaincu en fait et je me suis dit pourquoi pas un cercle je trouve que c'est plus joli je fais je fais un petit pli pour pouvoir pour pouvoir faire cette petite porte je sais pas comment comment dire ça et avoir un petit un petit espace derrière pour pouvoir faire un petit pour pouvoir écrire un petit message pour la personne qui est qui va recevoir cette cette carte finalement j'ai du mal à décoller et là on vient coller ça très facilement après si vous voulez je voulais dit aussi après je pense qu'on pouvait mettre un couvrir avec un papier blanc tout tout le dessin pour ne pas voir la colorisation par derrière mais c'est à vous de décider je vous montrerai après comment faire ça en fait c'est un c'est un carré qu'on va venir en diagonale simplement plié on va mettre une petite cordelette et un petit message pour pouvoir finir cette carte alors pour faire ces petits papiers qui vient entourer le bouquet j'ai découpé un carré simplement qui fait 12 cm x 12 cm qu'on va le mettre en position comme un losange en fait et on va plier là la moitié vers le centre vous allez voir ça ici simplement je suis en train de j'essaye de faire les faits comme si c'était un papier journal en fait et c'est pour ça que j'ai utilisé un tampon qui a des écritures vous pouvez même on peut essayer vraiment avec du papier journal pourquoi pas là c'est la partie arrière à l'intérieur de mon bouquet ça va pas trop se voir mais on verra un tout petit bout quand même alors c'est pour ça que je suis venu regardez j'ai pris à la moitié pour faire ces petits comme un cône et après j'ai pris je plie les petits rebords comme ils font simplement au magasin de fleurs et je trouve que c'est sympa j'ai fait avec du kraft j'ai essayé différentes choses j'ai fait avec du kraft et aussi le papier style papier journal j'ai tamponné des messages très simples ici je vais venir après mettre un peu de distress et je prends simplement une petite cordelette 40 cm si vous voulez faire qu'un seul tour ou 60 cm si vous voulez le faire passer deux fois pour entourer votre 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 bouquet là je m'aide avec un un scotch pour faire le centre mais vous allez voir après je vais mettre un petit coeur derrière pour m'aider à faire tenir la cordelette là simplement je vous j'essaye de vous montrer l'assemblage de cette de cette carte il ya plein d'idées à faire vous pouvez utiliser un petit ruban moi ici j'utilisais du baker's twine mais on peut utiliser plein de choses je vous montre les cartes finies alors je vous montre ma carte finie alors j'ai décidé de plier là comme l'autre ici j'ai pris de la petite de la petite baker's twine pour cela j'ai fait 40 cm j'ai fait en fait deux tours j'ai mis un petit message et pour tenir la corde derrière alors j'ai fait un petit un petit coeur au moins ça tient ma première corde et ça va faire ça va pas faire tomber la petite cordelette si vous voulez vous pouvez mettre en fait tout venir venir prendre tout avec le petit coeur et tenir moi je tiens ça avec une petite pince le temps que la colle sèche c'est pour que ça tombe pas et après la carte est bien tout simplement se mettre à l'intérieur alors j'ai fait d'autres cartes que je vous montrais et j'ai essayé différentes décorations j'ai fait ça d'habitude parce que je quand je commence les vidéos j'ai pas le temps de planifier exactement ce que je veux faire alors je j'improvise un peu et j'ai fait c'est pour ça que normalement j'ai fait différentes finitions alors déjà un regardez la petite carte c'est notre premier essai qu'est ce que j'aurais amélioré je pense aussi toujours à qu'est ce que j'aurais fait pour avoir une carte plus belle bas personnellement c'est pas c'est pas moche je trouve mais moi j'aurais peut-être caché tout ça j'aurais simplement collé là sur un papier blanc et j'aurais caché tout ça peut-être mettre des petits un petit pointillé ou côté blanc pour que ça ça se voit pas encore celui là je trouve qu'il est pas si mal que ça et que ça les autres je trouve qu'ils sont moins beaux que celui là alors dites moi ce que vous en pensez et la carte pour moi cette carte n'a pas besoin d'enveloppe moi personnellement je vais les donner bon au moins une oui c'est vrai pour les autres j'ai l'autre mais c'est parce que les autres vont voyager loin alors ils auront une enveloppe de la poste un petit truc à bulles mais celle là c'est probablement la carte pour la fête mère pour ma belle-mère alors je vais la donner comme ça mais sinon vous pouvez faire une enveloppe exactement customiser spéciale pour la taille de de la carte que vous aurez à voir alors c'est ma première après je vous ai dit qu'il ya des tonnes des ressources gratuites sur internet et que vous pouvez prendre pour colorier alors j'ai fait ça j'ai pris deux bouquets j'ai été chercher des bouquets gratuits je les ai imprimés alors j'ai ces deux modèles là je vais voir si je peux vous si j'ai le droit de vous partager les deux modèles je vais vous les partager sinon simplement je vais vous laisser les adresses d'où je les ai trouvés pour que vous ayez vous vous faisiez un tour et vous télécharger si ça vous intéresse si je peux je vous laisse la feuille si j'ai les droits mais des fois on n'a pas le droit alors je vais aller voir tout ça sinon sur la barre de description je vous laisse les sites je trouvais que c'était des bouquets très très joli très et très très adapté à le modèle de cartes que je voulais faire alors je vous montre mes coloriages et mes cartes finies alors ce sont les mêmes pour que vous puissiez voir que c'est les mêmes regardez je trouve qu'elles sont hyper jolies aussi même plus que celle là parce que c'est vraiment plus bouquet ça fait beaucoup plus bouquet regardez pour celle là je trouve que c'est très beau vous avez vu que j'avais simplement tamponné je voulais faire l'effet d'un papier journal et je trouve que c'est joli j'ai fait j'ai fait un passé j'ai passé un peu avec la distress vintage photo et world honey ces deux là pour donner un tout petit peu l'effet de papier de vieux papier est ici aussi je me suis amusé à changer les attaches ici j'ai mis un petit peu de raffia rouge que j'avais et j'avais des vieux c'est c'est pour ça que c'est utile j'avais des vieux message déjà imprimé et celui là je sais pas si vous pouvez voir c'est avec du foil aussi et c'est celui là que j'ai utilisé je trouve que celui là il est très très joli alors regardez je vous montre aussi je fais la même technique du du rond mais regardez par exemple ici je trouve que celui là derrière c'est moins joli alors peut-être même j'ai vraiment enlevé ça pour mieux finir mais bon je vous la présente comme ça parce que sinon je finirai pas ma vidéo pour dimanche et alors celle là c'est celle là et après celle là je la trouve aussi très très belle tout a été coloré avec les feutres action j'ai pas des feutres des feutres cher c'est ces feutres alcool action je trouve que finalement pour pour que j'étais pas professionnelle de dessin alors pour mes besoins c'est plus que bon et pour cela j'ai encore ça je voulais vous dire aussi c'est du papier vous savez quand on achète du papier cadeau à la fin et soit c'est un truc rond comme un rouleau soit c'est un bout de papier et c'est ça c'est un papier qui vient comme ça regardez à la fin des papiers cadeaux alors je le garde et c'est avec ça que j'ai fait mes découpes pour faire l'enveloppe des bouquets celle là aussi je trouve que les trucs est belle elle est plus grande même ici ça aurait peut-être on aurait pu faire un ovale ou je sais pas je vais regarder aussi bon c'est facile je sais pas dites moi ce que vous en pensez et ici j'ai j'ai mis du raffia pas très évident de faire les petits peut-être que je viendrai après mettre des pointes de colle pour que le ruban reste un peu mieux parce que là il fait ce qu'il veut mais bon je trouve que l'idée c'est c'est marrant je voulais essayer différentes différentes choses et ici aussi je suis venu le coller avec un petit coeur derrière je trouve je trouve ça je trouve qu'elles sont jolies dites moi si vous aimez cette idée j'ai j'avais vu cette carte sur pinterest je me rappelle pas vraiment sur quelle personne quelle personne j'avais vu ce modèle des cartes c'est pas moi qui a inventé ça ça c'est une idée le petit le petit bouquet comme ça enveloppé ça vient ça date de très longtemps je sais pas qui c'est la première personne qui a fait ça si vous savez vous me le dites et je le mettrai en référence parce que j'aime bien toujours donner le crédit à la personne qui a fait qui a eu l'idée je vous dis merci beaucoup j'attends vos petites pousses bleus j'espère que vous trouvez que c'est une belle idée c'est très facile je vous dis pas besoin de tampons simplement il ya des belles images que vous pouvez colorier et avec des trucs de recyclage même on pourrait faire avec du vrai papier journal simplement en essayant de le peut-être oui de le tamponner un tout petit peu pour donner un effet un peu vieilli ou un vieux papier journal ou un vieux livre un peu jaune je pense que ça doit être très très joli alors merci beaucoup bon dimanche bonne semaine prenez soin de vous on est plus près du déconfinement mais il faut continuer à à faire je sais pas j'ai perdu mes mots continuer à faire à pas prendre des risques et à garder à faire attention aux gestes barrières alors merci beaucoup je vous fais des gros bisous si vous n'êtes pas abonné abonnez vous j'essaie de vous donner des jolies idées toutes les semaines ciao ciao merci beaucoup ciao merci